... Alors quand on m'a dit que le thème était l'audace, je me suis dit encore l'audace. Pourquoi l'audace ? Et j'ai commencé par chercher la définition. Je me suis dit, naïvement, c'est comme le courage. Eh bien non, c'est pas comme le courage. Parce que le courage consiste à résister à des obstacles qui ont été posés sur votre route sans que vous les ayez choisis. Alors que l'audace court vers le risque. Et l'audace est une démarche volontaire. Pourquoi on attend ? On attend si besoin aujourd'hui. Eh bien parce que, comme on l'a dit, la planète est en danger. On est passé pour faire court de l'économie keynésienne à l'économie libérale. Et on n'a pas trouvé les solutions. Notre planète est toujours aussi polluée, de plus en plus. On n'a pas trouvé la solution pour réduire les inégalités. On ne trouve pas la solution pour la croissance, ou du moins pour l'absence de croissance. Et on a une explosion démographique qui fait que dans quelques années, on sera 10 milliards sur notre Terre. Quand je suis né, il n'y a pas si longtemps, il y a 50 ans, on était 3 milliards. Cette année, on est 7 milliards. Comment va-t-on faire pour changer le monde et trouver des solutions à tous nos problèmes ? Eh bien avec l'audace, on peut le faire. Et vous avez une chance énorme. Parce que c'est votre génération qui va le faire. Il n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui de changer de modèle et de créer des nouveaux modèles. Regardez ce qui se passe dans le monde économique. Les principales entreprises aujourd'hui, les entreprises les plus emblématiques, les plus fortes capitalisations boursières, celles qu'on appelle les GAFA. Vous savez ce que c'est que les GAFA ? Qui sait ce que c'est que les GAFA ? Personne, mais vous devriez le savoir. Les GAFA sont les entreprises qui tirent le monde. Pourquoi on dit GAFA ? Parce que GAFA, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon. Quelquefois, on dit GAFA, mais on y met Microsoft avec. Ces entreprises-là, qui ont une capitalisation boursière bien supérieure aux vieilles industries traditionnelles du monde, n'existaient pas il y a quelques années. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en quelques semaines de travail avec une idée, on peut créer une entreprise et la développer sur toute la planète. C'est la génération de petits poussés et petites poussettes, telles que les a appelés Michel Serres, petits poussés et petites poussettes, parce qu'ils n'ont besoin. Vous n'avez besoin que de vos pousses et votre smartphone pour être en contact avec le monde entier. C'est complètement nouveau. Jamais dans l'histoire de l'économie, on a été dans une situation où une génération soit en capacité comme ça de créer des entreprises qui se développent à travers toute la planète. Et vous pouvez le faire. Les exemples sont très nombreux. On a parlé déjà de Airbnb, on a parlé de Uber. Et vous vous rendez compte que le premier loueur de chambres d'hôtels, enfin d'habitations, n'en possède pas une seule. Que le premier loueur de véhicules n'en possède pas un seul. Parce que ces modèles ont été transformés. Parce qu'on a accepté, à un moment donné, de changer le modèle établi avec un raisonnement audacieux. Et vous pouvez le faire. C'est votre génération. C'est une chance historique énorme. Alors vous me direz, ce sont des paroles, comment est-ce que nous, comment est-ce que moi, j'ai pu le mettre en application ? Eh bien, je l'ai fait dans mon métier. C'est-à-dire qu'après avoir vendu mes entreprises, la première, la seconde, la troisième, je me suis dit, à chaque fois, j'ai été associé à un fonds d'investissement, un fonds de capital développement, qui m'a apporté les fonds nécessaires pour me développer, mais qui ne m'a pas apporté des réponses à d'autres besoins, aux besoins d'accompagnement, aux besoins d'échange, aux besoins de réflexion, à la stimulation dont une entreprise a besoin. Et donc, je me suis senti pas suffisamment aidé et pas suffisamment guidé dans mes développements. Et avec deux de mes associés qui avaient fait un parcours aussi comme le mien, au même âge, on s'est dit, on va tenter de créer un fonds comme ça. Alors on nous a dit, c'est pas possible. On nous a dit, les modèles sont établis, les fonds d'investissement appartiennent à des organisations structurées, à des organisations financières, à des banques, il faut des tas d'agréments, c'est très compliqué, vous ne pourrez pas le faire. Et on s'est lancé quand même, parce qu'on y croyait vraiment. On y est allé parce que on ne savait pas que c'était impossible. Alors ce n'est pas une phrase de moi, évidemment. Tantôt on l'attribue à Mark Twain, tantôt on la rend à Churchill. Mais on ne savait pas que c'était impossible, on pensait qu'on pouvait le faire. Et c'est pour ça qu'on l'a fait. On a créé ce fonds, on a créé Tertium, il y a quelques années. Tertium est un fonds d'investissement, c'est-à-dire une entreprise qui collecte de l'argent d'un côté pour l'investir dans les entreprises et qui est implantée dans un territoire, le nôtre, la région PACA, et qui part du principe que la richesse produite sur un territoire doit être réinvestie dans ce même territoire et profiter aux générations futures. C'est-à-dire se donner une certaine forme de responsabilité à travers l'investissement. Donc on a fait le tour des principaux acteurs économiques du territoire, on leur a soumis le projet, ils l'ont accepté, une banque, une très grande banque, très importante, très ancrée dans le territoire nous a rejoints, et on a bâti Tertium. Et aujourd'hui on a construit un fonds d'investissement qui a un modèle différent, qui a des actionnaires qui sont essentiellement chefs d'entreprise, qui investit essentiellement dans son territoire, mais qui a comme ambition de soutenir le développement d'un écosystème de façon à ce que les générations arrivantes, les nouvelles générations puissent trouver un terrain d'expression, un terrain d'exercice plus profitable à leur création que le nôtre. Et en ce sens-là, on se dit qu'on a une responsabilité plus grande qu'une simple responsabilité d'investissement. Alors Tertium, c'est un fonds d'investissement qui prend des participations dans des entreprises régionales. Alors moi j'ai l'habitude de dire qu'on n'investit pas plus de deux heures du bureau, alors ça fait rire tout le monde en disant ça c'est une stratégie. Et bien pourtant, je l'avais entendu d'un grand investisseur il y a quelques années, j'avais trouvé ça pas très sérieux, mais en réalité aujourd'hui je me dis que ça a beaucoup de sens parce que c'est le corollaire de la proximité et de l'accompagnement. Pour être proche des chefs d'entreprise, pour les écouter régulièrement, pour les aider, pour les assister, il faut pouvoir les voir et donc il faut être proche. Donc on investit dans une zone qui est relativement réduite, deux heures de Marseille on va dire, et puis on investit dans des entreprises qui ont des potentiels de développement au moins national ou international, mondial, et dont le siège doit rester ici. et il y a un élan de création, de créativité, de développement dans notre pays, dans notre région qui est incroyable. Qui est incroyable. Les français sont des entrepreneurs extraordinaires. D'abord ils résistent à toutes les lourdeurs administratives, on en a eu de nombreux exemples, ils résistent à toutes les agressions fiscales, réglementaires, sociales, de tous ordres, ils continuent à se développer et malgré ce, ils sont leaders mondiaux dans de nombreux domaines. Et puis il y a une sorte de souffle de la création qui n'arrête jamais et au produit en permanence de nouvelles idées. Et notre vocation c'est de les accompagner pour qu'ils se développent. Et finalement ça marche. Ça marche parce que comme une boule de neige qui accélère sa course avec le temps, les projets appellent les projets, les entrepreneurs appellent les entrepreneurs et puis finalement on arrive à financer des entreprises qui se développent, qui font des acquisitions, des implantations dans d'autres territoires et qui conservent leur siège ici. Et moi je pense qu'en étant audacieux, en imaginant des nouveaux modèles, on va pouvoir, votre génération va pouvoir améliorer considérablement la situation de notre collectivité. Il faut trouver des nouveaux modèles de financement, il faut trouver des nouveaux modèles de vie en commun. Dans le domaine du financement, on parle de toutes ces plateformes qui agrègent des participations multiples, on parle du crowdfunding, c'est-à-dire de la capacité de la foule à financer les projets et je crois que c'est vers là qu'il faut aller. C'est-à-dire qu'il faut que la population qui travaille, la population d'entrepreneurs et puis l'autre, celle qui la regarde mais qui est très sympathisante, puissent financer ses propres projets-là. Il faut que ce soit plus des décisions administratives, des décisions étatiques, des planifications qui soient à l'origine de ces investissements-là. Ce que je veux dire à travers ça, c'est qu'aujourd'hui, nous devons changer les modèles, changer les modèles de fonctionnement, de production, d'organisation, de nutrition, de gestion de la société, ce sera à vous de le faire, ce sera à vous de les imaginer et vous pouvez le faire. Ne considérez pas qu'un modèle établi ne puisse pas être changé et dites-vous que si on ne change pas les modèles, on n'améliorera pas la situation. Moi, je crois qu'on a, d'une façon générale en France, un réservoir de talents incroyables et contrairement à ce que les prévisionnistes essayent de nous dire, je suis très optimiste sur l'avenir et je vous en confie la responsabilité. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada